La vie et la triste fin d'Edwige Feuillère Au cours d'une carrière d'actrice de 65 ans, Edwige Feuillère est devenue l'une des actrices françaises les plus distinguées. Bien qu'elle soit apparue dans plus de 60 films et devenue l'une des grandes stars du cinéma français dans les années 40 et 50, elle a été davantage acclamée pour son travail sur scène et est largement considérée comme la plus grande actrice de théâtre française de son époque. Feuillère a prospéré dans des rôles difficiles et souvent controversés et était très recherché par certains des plus grands réalisateurs de cinéma et de théâtre de son temps. Le poète et dramaturge Jean Cocteau lui a confié l'un de ses rôles les plus célèbres dans sa pièce L'Aigle à deux têtes et a déclaré qu'elle restera à jamais dans les mémoires comme La Reine de la Neige, du sang, du plaisir et de la mort. Feuillère s'appelait de son vrai nom Hedvige Caroline Cunatti Koenig et elle est née le 29 octobre 1907 à Vesoul en Franche-Comté. Son père était un ingénieur italien, sa mère française et elle a passé sa petite enfance en Italie. Suite à l'échec de plusieurs entreprises de son père, la jeune Hedvige est retournée en France avec sa famille peu de temps après la guerre mondiale et a fréquenté une école privée près de Dijon. Une fois décidée à devenir comédienne, elle s'inscrit au Conservatoire de Paris en 1928 et diplômée avec distinction trois ans plus tard, elle est admise sans difficulté dans la plus prestigieuse des troupes de théâtre, la comédie française. C'est à cette époque qu'Hedvige Feuillère débute sa longue et illustre carrière à l'écran dans une série de courts-métrages comiques pour Paramount. Sous son nom de scène d'origine, Coraline, elle a fait ses débuts dans la comédie Le Cordon Bleu de Carl Anton après avoir joué un court-métrage intitulé La fine combine avec un vaudevillian inconnu nommé Fernandel. Pendant quelques temps, Feuillère fut cataloguée comme le vampire dans une série de comédies burlesques et de mélodrames ternes. Son premier grand rôle au cinéma fut celui de l'héroïne éponyme du film d'Abdel Gans, Lucrez Borgia, un rôle qui lui a valu une renommée instantanée et a établi son imposant personnage à l'écran. Une froideur distante et séduisante combinée à une beauté austère. Feuillère est bientôt courtisée par certains des plus grands cinéastes de l'époque. Max Ophils lui a confié le rôle principal dans deux de ses films. Son lendemain est de Meierling à Sarajevo et elle a également tenu le premier rôle dans Mamsel Bonaparte de Maurice Tourneur en 1942 et l'honorable Catherine de Marcel Lherbier. D'autres films notables de cette période inclut L'émigrante de Léo Jouannon et La duchesse de Langeais de Jacques de Baroncelli. Alors que sa carrière à l'écran commençait à décoller, Edwige Feuillère poursuit son oeuvre scénique et en 1939, au théâtre des Galeries Saint-Hubert à Bruxelles, elle interprète d'abord le rôle qui deviendra le plus célèbre, celui de Marguerite Gauthier dans La dame aux camélias d'Alexandre Dumas. C'était un rôle parfait et elle l'a repris plusieurs fois sur scène au cours des deux décennies suivantes. L'actrice s'est également distinguée dans une mise en scène de Sodome et Gomorre de Jean Giraudoux au théâtre Héberto à Paris en 1942 et plusieurs mises en scène de La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux. A la fin des années 1940, Edwige Feuillère est reconnue comme l'une des principales actrices de cinéma français de sa génération. Elle n'a pas seulement travaillé avec certains des plus grands réalisateurs français, elle a également été associée à certains des acteurs de cinéma les plus emblématiques de l'époque. Elle a joué aux côtés de Gérard Philippe dans L'Idiot de Georges Lampin et de Jean Marais dans L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau. Dans Le biais en herbe de Claude Autant Lara, Feuillère a endossé son rôle le plus controversé, celui de la femme anonyme qui séduit volontairement un adolescent. La controverse entourant ce rôle est peut-être ce qui a précipité le déclin soudain de la carrière cinématographique de Feuillère. Au cours de la décennie suivante, elle apparaît dans une dizaine de films dont aucun ne correspond à ses talents d'actrice. Elle est cependant bien servie par La Chère d'orchidée de Patrice Chéreau dans laquelle elle fait sa dernière apparition au cinéma. Alors que son travail cinématographique décline, la carrière scénique de Feuillère s'épanouit et après avoir joué La Dame aux Camélias une dernière fois en 1959, elle apparaît dans une trentaine de pièces de théâtre au cours des trois décennies suivantes. Il s'agit notamment de la production d'André Barsac en 71, du Doux Oiseau de Jeunesse de Tennessee Williams, au Théâtre de l'Atelier à Paris et de deux mises en scène de La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux de 74 à 75. En 1992, sous la direction de Jean-Luc Tardieu, elle joue dans un spectacle intitulé Edwige Feuillé en scène, dans lequel elle interprète des extraits de certains de ses rôles les plus célèbres. Son dernier rôle d'actrice était celui de la princesse Beaumont-Chauvry dans le téléfilm français de 95, La Duchesse de Langeais, réalisé par Jean-Daniel Véring. Tout au long de sa carrière, Edwige Feuillère a été comblée d'éloge pour son travail au théâtre et au cinéma. En 1983, elle a reçu un Molière pour son travail scénique et en 1984, elle a reçu un César d'honneur pour sa contribution au cinéma. Elle a été également reconnue grand officier de la Légion d'honneur. Elle avait 91 ans lorsqu'elle s'est éteinte, à Paris le 13 novembre 1998, quelques jours seulement après avoir subi une légère crise cardiaque en apprenant le décès de Jean Marais, l'un de ses amis les plus chers. La nation française a pleuré le décès de Feuillère, presque comme si c'était un ancien chef d'État. Et les hommages qui lui ont été rendus étaient sincères et profondément ressentis, un hommage respectueux à ses réalisations en tant qu'actrice. En mars 2007, une place du 7e arrondissement de Paris a été rebaptisée en son honneur et porte désormais fièrement le nom de celle qui fut considérée comme la grande dame du théâtre français. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Edwige Feuillère. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.